C'est la chronique manga ! C'est l'heure de la chronique manga ! Du coup on verra ça en première partie d'émission Il y a également Kenny qui va nous présenter 2-3 petites choses Mais surtout, avant tout Le rendez-vous quotidien maintenant, vous le savez C'est Kenny qui nous présente les éphémérides Les éphémérides du jour Aujourd'hui nous sommes le jeudi 9 mars Comme l'a bien dit Haley Et aujourd'hui on fête la Sainte Françoise Et... Ah non, Sainte Françoise Romaine Pas Sainte Françoise et Romaine, c'est Sainte Françoise Romaine Voilà, donc Françoise Forme féminine de François, voilà, je vous le dis, c'est écrit juste en dessous Prénom dérivé France, Françette, Fanette Francesca, ce n'est pas votre fête mais félicitations pour votre dérivé Et bien joué à vous Voilà, donc les Françoises, félicitations Et c'est bizarre parce que Le site que j'emploie actuellement pour vous donner Les éphémérides ne me donne pas le temps Et je n'aime pas, je n'aime pas ce genre de choses Par contre, si vous voulez le savoir, c'est le 68ème Jour de l'année Incroyable, incroyable Donc c'est super intéressant Très bien, merci Kenny Bah pas de souce hein Du coup, sans transition, on va partir tout de suite Oh ! Le 9 mars 87, Lil Bowo est né Voilà, je vous le dis Donc c'est l'anniversaire de Lil Bowo Si, si, ils connaissent Bah, wah, wah, yippee yo, yippee yeah We're my dogs, damn You're the game in Les chats ont compris les paroles Mais moi je ne crois même plus, il ne les comprend pas J'avais même pas cours d'anglais quand j'écoutais déjà ces chansons Du coup, on va passer tout de suite à la chronique manga de Jacob Jacob, c'est ton moment Yes, c'est ton moment de gloire Jingle ! Il ne l'a pas encore fait cet enfant Merci, merci Donc, chronique manga Chronique manga sur un manga très connu Un manga populaire, aimé de tous même Des gens qui ne sont pas forcément univers manga C'est un petit peu pour reprendre la lignée que j'ai faite avec SNK la semaine dernière Enfin non, il y a deux semaines du coup Parce qu'à la semaine dernière, il y avait le marathon Et du coup, je t'invite à mettre directement l'opening Pour voir si les gens vont vous reconnaître Normalement, les gens dans le chat vont kiffer Je pense que tout le monde connaît Une seconde, ok La régie a des lags Ah, c'est d'heureux Je me fais saboter Raph, ton CDI, on va le rediscuter C'est One Punch Man C'est bien ça C'est ça que je dis Mais juste la musique sans le montrer pour que les gens devinent C'est pas grave Donc, One Punch Man Vous connaissez ? Oui, bien sûr Que de nom En fait, du coup, l'opening est assez connu Parce que tu vois, c'est du rock japonais La musique, elle est entraînante C'est aussi une série qui a fait un grand succès Qui a fait parler d'elle aussi Parce que Aurel-san double la voix de Saitama Donc, le chauve Exact C'est quoi le pitch de ce manga ? Le ? Le pitch, genre l'histoire Ah, l'histoire, ok Wow, c'est sorti de pitch En gros, en fait, ce qui se passe, c'est que Il y a justement Saitama ici présent Qui, à la base, est un salarie man Donc, un employé de bureau Et maintenant, à la base, il a ses cheveux, etc. Bon, il a une vie monotone, donc il a une vie un peu standard et banale Et un jour, en fait, sur le chemin où il rentre chez lui Il y a un enfant qui se fait attaquer par un monstre crabe Ok Et du coup, il va essayer de le défendre Il se fait un peu casser la gueule, etc. Et il va quand même continuer à se battre Il va réussir à vaincre le monstre Mais au final, il se dit, genre C'est ça qu'il veut faire Il dit, putain, en fait, il faut des héros dans la ville Parce que du coup, c'est dans un univers très moderne Avec des super pouvoirs Mais il y a justement cette menace des monstres Et du coup, il va s'entraîner pendant quelques années Et au cours de cet entraînement, en fait, il va perdre ses cheveux Mais il va devenir archi chaud Genre, il va se mettre à, comme son unique, One Punch Man Il va one-shot, en fait, les monstres d'un seul coup de poing Et du coup, c'est pas intéressant comme anime, il one-shot tout ? Après, c'est dans un univers qui joue aussi beaucoup sur le côté comique Ok Il y a un côté comique avec un côté sérieux Par exemple, du coup, en fait, au cours de son entraînement Alors même qu'il va se battre contre des monstres Il va rencontrer, en fait, le cyborg qu'on a pu voir tout à l'heure Qui s'appelle Genos Et eux n'ont pas de super pouvoirs, c'est leur armature En fait, c'est chacun C'est dans une société, en fait, où il y a Comment ça s'appelle ? L'organisation des héros qui a été mise en place Pendant qu'ils s'entraînaient pendant ces quelques années En fait, en gros, il y a eu une ellipse dans le premier épisode Une petite ellipse de quelques années, justement Où on voit qu'il perd ses cheveux Il devient chauve Et ce qui se passe, en fait, c'est du coup Pour faire face à la menace des monstres On apprend justement qu'il y a L'organisation des héros qui a été mise en place Qui a été créée depuis Et en gros, du coup, il y a tout un système de ranking Donc les héros de classe S, genre, c'est les plus forts Il y a jusqu'à la classe F, je crois, ou E, un truc comme ça Et du coup, il va rencontrer Genos Qui est du coup un cyborg Donc, comme son nom l'a dit, qu'il n'a pas de corps humain Il a juste son cœur, je crois, qui bat Mais tout le reste, c'est totalement modifié Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, lors d'un combat Genos va se rendre compte que Saitama, il est archi vénère, en fait Il va voir, il est vénère de ouf Il va se dire, putain, mais c'est qui ce type, Jean ? Il est inconnu au baccalion Ouais, Jean, il sort de nulle part Ouais, c'est ça Parce que lui, il faisait sa petite vie, tranquille Il va au supermarché, il one shot deux, trois mois sur la route Il rentre chez lui, tu vois, il joue à la console Mais du coup, comment il vit maintenant ? Parce qu'il n'a plus de travail ? C'est expliqué ou pas ? Ouais, il a... Il n'a pas vraiment... Il est en mode, tu sais, comme les Japonais qui restent chez eux Et qui bouffent leur truc de ramen à chauffer en deux minutes Donc c'est un peu, on peut le dire, c'est un peu un clochard Putain, c'est long cet opening ? C'est la version longue, justement Parce que j'ai réagi, elle était belle, il y avait des belles animations J'ai bien aimé Donc Genos, c'était le cyborg qui était au fond, là, sur les trois Et donc du coup, en faisant la rencontre de Genos Du coup, Genos va lui expliquer justement que tu peux être payé en fait si t'es héros Héros, c'est un métier maintenant Et du coup, il découvre ça, il dit putain merde Genre, je t'ai pas au courant Genre, je suis en train de vivre comme un chien Alors que je peux être héros certifié et tout Et il faut savoir, un petit peu comme beaucoup nos héros académias C'est que dans cet univers, c'est que les héros, en gros, c'est des stars populaires Genre, du coup, les gens, ils les connaissent Oh putain, c'est un rider, bike rider, je sais pas quoi, il arrive Ouais, comme si nous, Superman et tout existaient dans la planète Voilà, c'est ça, du coup, c'est un peu comme dans l'univers Marvel Tu vois, il y a plein de super-héros, Batman, Superman, les gens le connaissent, tu vois Du coup, en fonction de la notabilité du personnage, il est plus ou moins connu Du coup, c'est un total random C'est un total random Et du coup, ce qui va se passer, ce qui est un peu drôle dans l'histoire C'est qu'il va prendre justement, il va effectuer le test d'entrée justement dans cette association d'héros Et vu qu'il est archi pété, mais il est totalement con Genre les tests écrits, il va avoir les pires notes Par contre, test physique, genre, il bat tous les records, tu vois Du coup, les gens se disent, c'est quoi ce délire, c'est qui ce mec ? Alors que là, à côté de ça, il y a Genos, du coup, qui a réussi à négocier pour devenir son élève Il dit, ouais, maître, apprends-moi, genre, je veux être ton apprenti, t'es trop vénère Je veux être aussi fort et tout J'ai une mission à faire dans ma vie, il faut absolument que je devienne plus fort pour battre quelqu'un On sait pas trop c'est qui Et on voit que Genos, en fait, lui, du coup, vu que c'est un cyborg, alors c'est un génie Genre, test écrit, genre, il est full note Test physique, pareil Et du coup, en fait, il a été directement promu au stade de héros de classe S Genre, lui, c'est genre, il est archi pété, donc c'est niveau max Et justement, Saitama, ils l'ont mis le niveau le plus bas, tu vois Alors qu'il est archi fort Et du coup, c'est pour ça qu'il y a quand même cette intrigue un petit peu comique Du coup, on va voir justement Saitama qui va évoluer, qui va essayer de gravir les échelons Parce que quand t'es tout en bas, parce qu'évidemment, vu qu'il est archi vert, il aime pas se battre contre les petites merdes Mais quand, en gros, il y a plusieurs niveaux de menaces Le niveau maximum, je crois que c'est niveau dragon, quelque chose comme ça Donc il y a un système de ranking même pour les menaces des monstres Et en gros, dès qu'il y a des grosses menaces, lui, il vient, il bute le mec, mais il se barre, en fait Là où justement, il devrait faire un peu de visibilité, etc Du coup, personne ne sait qui t'as, etc Du coup, personne ne sait qui t'as, etc Il apprend, en fait, que quand t'es dernier rang, t'as un quota de monstres à tuer Sinon, tu te fais kick-out, tu vas genre en mode, il faut que tu fasses tes quotas de tuer des monstres de merde C'est le parallèle avec son taf du début, au final Ouais, voilà, c'est ça Et du coup, en fait, c'est vraiment ça qui est hyper marrant C'est que, en fait, du coup, le personnage, c'est un personnage totalement flegmatique Donc il a motivé à rien, un gros flemmard pour un leurre Mais, en même temps, il est archi fort Et du coup, on voit que, même dans les combats, en fait, il y a un côté comique Où, par exemple, on va avoir un combat qui va durer une longueur On va avoir, justement, des gens galérer à tuer un monstre Et lui, il vient, il débloque la situation un petit peu Donc, évidemment, c'est pas un manga ultra sérieux Donc, faut pas se dire, ouais, je vais me poser des questions sur la vie, sur la mort, etc C'est vraiment un manga, en fait, qu'il faut regarder en mode détente C'est vraiment un manga détente que tu regardes et que t'apprécies Et tout le monde, vraiment, je connais personne, en fait, même les personnes qui ne sont pas adeptes des mangas Je connais pas une personne, en fait, à qui j'ai parlé, qui m'a dit, ouais, une Punch Man, c'est naze Ou, genre, je recommande pas, quoi Donc, c'est super accessible Si tu peux mettre la deuxième vidéo, s'il te plaît, Raph Après, tu pourras la couper au bout d'un moment, parce qu'elle est un petit peu longue Mais pour voir un petit peu ce qu'il est proposé Du coup, tu nous sors quoi ? Tu nous sors un extrait, là ? Euh, c'est la troisième, alors, j'ai mis deux fois l'opening J'ai mis ce clic Un CTRL-C, CTRL-V, qui a foré Tu vois, justement, du coup, il y a aussi ce côté où lui, il aimant bien avoir un adversaire à sa taille Parce que du coup, tu sais, vu qu'ils one-shot tout le monde, du coup, ils disent, oh, ça me fait chier, quoi Du coup, tu vois, il a encore mon cheveu, ahah, ahah Donc ça, c'était quand tu lèves encore des cheveux, ahah Tu vois, il va faire ses petites courses, comme je l'ai dit Genre, dès qu'il y a des promotions, il est archi content Ça a l'air vraiment cool, hein J'ai jamais maté Et c'est assez cool, il y a qu'il y a 11 épisodes pour la saison 1 et la 2 est en attente Ah ouais ? Ouais C'est ça, hein Pourquoi c'est en attente ? C'est que c'est juste normal ? Normalement, elle a été annoncée, elle devrait sortir normalement, mais on ne sait pas encore Il n'y a pas encore de date qui a été annoncée Donc, ce n'est pas bien ni rien, ça a eu un gros succès, quand même Ouais, bah déjà, le manga en papier a un énorme succès, il continue en papier Et en fait, c'est aussi, comme tu peux le voir, c'est vraiment de la qualité au niveau graphique Parce que, le dessinateur, si je ne dis pas de conneries, le dessinateur de ce manga, c'est le même dessinateur de High Shield 21 Donc, il y a une ancienne grosse licence High Shield 21, un manga sur le football américain Que je n'ai pas trop apprécié pour le coup, alors c'est bien, mais peut-être parce que j'ai moins d'accroche avec le football américain Tu vois, que d'autres choses Bah moi, au contraire, après, encore une fois, comme je vous dis souvent, c'est un manga qui est un peu vieux maintenant Parce que moi, je lisais ça en 2000, je crois Je l'avais lu, en fait Je ne l'avais pas vu, je l'avais lu Bah moi, je n'ai pas vu les épisodes, par contre, mais j'ai lu tous les livres J'ai lu les mangas, ça faisait partie des premiers trucs que j'ai eu entre les mains Et après, j'étais con quand j'étais gamin, c'est-à-dire que quand j'aimais quelque chose, j'aimais que ça, tu vois Et je lisais One Piece à ce moment-là aussi Donc, j'ai eu Aichi, je fais Ouais, mais Luffy, il est meilleur C'est comme ça, c'est ce que je veux dire C'était ça dans ma tête, j'étais stupid Je peux comprendre, alors quand t'as ton image de ton personnage préféré, t'en veux pas d'autre Ouais, alors que c'est con, tu vois, Dragon Ball c'est trop bien J'aimais bien, mais je me refusais à regarder parce que Luffy, il était meilleur Genre, si je t'ai dit, j'étais con là-dessus Non, après, en vrai, je peux comprendre genre le truc Alors que c'est pas vrai, techniquement, je pense que c'est pas mal de perso J'ai eu aussi ce passage entre manga et full color Donc il y avait les mangas, en fait, standards qu'on peut voir Il y avait aussi, la deuxième partie, c'était des mangas colorés, en fait, qui ressemblent du coup un peu Enfin, avec les traits mangas, mais colorés, ça fait un peu BD comics, tu vois Et genre, j'étais totalement fermé à ce genre de livres Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais fini de lire tous les mangas en noir et blanc qui existaient Enfin, qui m'intéressaient, du moins, bon, tout ce qui était un peu truc romantique, eau de rose, bon, j'ai pas trop lu Et je me disais, putain, j'ai plus rien à lire Genre, c'est ça, j'allais au stade dans ma vie où je me disais, j'ai rien à lire, genre, c'est triste, mais j'ai rien à lire Au point que, genre, j'allais dans les sites, etc, j'allais dans les recherches Et j'allais dans des mangas, genre, qui datent de 93, genre, j'étais encore un bébé, tu vois Et je suis reparti, je relisais des vieux trucs Et du coup, je me disais, bon, vu que c'est vieux, bah, le manga est terminé, donc ça m'occupait quelques temps Du coup, je lisais tout, et après, j'étais encore, merde, j'ai plus rien à lire Et du coup, j'étais comme ça, et au bout d'un moment, je fais, bon, vas-y, il y a un manga full color Je suis tombé dessus par hasard, mais par contre, la qualité des dessins était tellement top J'ai fait, bon, je vais quand même tester Et au final, j'ai eu cette ouverture d'esprit en le lisant Et au final, maintenant, je lis énormément de full color Parce que, franchement, je me suis rendu compte qu'il y avait, en fait, tout un film à exploiter encore Tu vois, que j'avais pas lu, tu vois, je me suis archi nice Et ouais, c'est pas mal Mais du coup, pour en revenir, justement, à One Punch Man Donc, c'est super accessible, c'est super court Un auteur qui sait ce qu'il fait Un dessinateur tout aussi compétent, qui est connu dans le milieu Comme je dis, encore une fois, c'est différent de ce que je propose À chaque fois, j'essaie de proposer un truc qui est vraiment différent Pour que vous trouvez ce qui vous plaît, un chaussure à votre pied Qu'est-ce que vous aimez dans ce genre de manga, qu'est-ce que vous n'aimez même pas dans celui-là Les avantages que je peux donner à Suez, c'est qu'il y a un personnage principal Totalement non charismatique Qui, du coup, devient charismatique par cela Parce que, comme vous l'avez peur, le personnage est totalement dénaturé En fait, il est chauve, il a des habits plats Il n'y a pas vraiment de couleur La seule caractéristique, c'est qu'il one-shot Il a une personnalité naze, vu que c'est un flemmard Il se fait chier, enfin... En fait, montre tout pour pas être un personnage principal Genre, c'est ça Et du coup, en fait, ils ont tellement dénaturé le personnage principal Que du coup, en fait, ça devient une caractéristique bénéfique à lui Donc, ça aussi, je trouve ça super intéressant Du coup, il a aussi... Total contraire, si on a Genos Du coup, l'auteur, il a bien joué là-dessus C'est que, du coup, Genos qui devient son disciple Lui, au-delà de ça, genre, vous avez vu, c'est un cyborg Il a énormément de détails, il a des armes, etc. Son corps se transforme, énormément, justement, de pouvoirs, d'attaques spéciales Donc, en fait, justement, l'auteur, il s'est dit Je vais mettre un personnage principal qui n'a pas de charisme à proprement parler Et à côté de ça, il met un personnage, justement, qui a énormément de charisme Parce que, justement, pour voir Genos qui, malgré que ce soit un subord En fait, il a plus l'air d'avoir d'émotion humaine que Saitama Là où Saitama va toujours avoir une poker face, quasiment Mais on voit, justement, que Genos va trahir des expressions du visage C'est un choix, quand même, parce qu'ils ont pris le personnage qui était... Ils ont fait le choix, tu sais, de mettre en personnage principal Saitama Qui a le pouvoir le plus pété, mais qui n'est pas, comme tu dis, il a plein de défauts Quand, par exemple, dans One Piece, le pouvoir le plus pété n'est pas le personnage principal Ouais, ouais, c'est ça Parce que, dans One Piece, tous les pouvoirs que tu peux avoir peuvent en plusieurs niveaux d'évolution Ouais, ouais Et, en gros, le pouvoir le plus pété, c'est mimique, techniquement Si on fait... En gros, c'est Barbe Noire avec son truc... Son truc des ténèbres, il absorbe les pouvoirs des fruits du démon Et il les accaparait, ouais, parce qu'il a quand même... Ça, c'est le truc le plus pété Ça, c'est fort, ouais Du coup, ils n'ont pas mis ce qu'un seul personnage principal Qui était son bon connard, en vrai C'est bref Ah ! On l'entend plus ? Ah ! C'est ok ? C'est bon ? C'est bon ? DSL DSL, ok Voilà Voilà Du coup, si vous n'avez pas entendu ce qu'il a dit, c'est dommage C'est dommage, mais du coup, vas-y, continue, c'est énorme Non mais, du coup, effectivement, c'est pour ça que je trouve ce choix intéressant Parce que c'est aussi original Parce qu'en général, quand on a un personnage principal dans un manga Qui a un manque de charisme C'est pas dans un manga d'action, en fait C'est souvent dans un manga, en fait, où ce qu'on appelle genre Les live stories On va suivre justement le personnage au quotidien Où c'est vraiment un personnage dans lequel on peut se voir nous-mêmes C'est dans une vie banale On va le suivre dans ses aventures quotidiennes Que ce soit justement à l'école ou dans son boulot Et donc, c'est un pari risqué, quand même Et c'est un pari qui a très très bien marché Et moi, j'adore tout simplement J'adore tout simplement Et du coup, je vous invite vraiment à regarder En plus, la bande sonore est vraiment magnifique Elle est archi-stylée Même l'opening, moi qui suis pas du tout le genre de personne Bon, je suis assez ouvert musicalement Mais je sais que tout ce qui est rock, c'est pas là où je vais par moi-même Et je sais que du coup, je peux écouter ce genre de musique Tranquillement, un petit peu de basse, de guitare électrique Et ça va bien, en fait, avec justement le thème de l'animé Ok, ok, très cool Bah, good job Donc voilà, c'était tout pour One Punch Man Je vous enverrai un épisode à regarder Parce que celui-là, il faut que vous le regardiez Comme ça, la semaine prochaine, vous me ferez votre retour C'est parce que One Punch Man est vraiment archi-facile à voir Il y a toujours en fait un petit côté Il n'y a pas un moment où on se fait chier dans l'animé En même temps, la saison 1 fait 11 épisodes Donc, s'il n'y a pas de l'action, c'est un truc un petit peu comique En mode détente, etc. Donc, à regarder même quand t'es fatigué ou quand tu viens de te réveiller À n'importe quel moment, en fait, ça passe crème En fait, t'as pas besoin de situation spécifique pour le regarder Ok, nickel Bah très bien Merci beaucoup Jacob pour ces petites informations Et du coup, on se revoit jeudi prochain pour la suite de ces aventures C'est ça, pour le retour du coup sur One Punch Man Les retours de nous-mêmes Kenny ? Kenny, est-ce que ce serait pas ton moment ? Est-ce que t'as des petites vidéos à nous montrer ? J'en ai pas mal J'ai pas mal de choses dont je dois, dont je devais vous parler Je vais peut-être commencer par... C'est là, du coup, pour faire une transition Oui, on peut tout de suite Et c'est justement pour toi que je l'ai mis Parce que moi, j'y connais pas grand-chose Mais j'ai vu le trailer d'un film sur l'animé Ou Manga Les deux Jojo's Bizarre Adventure Et est-ce que tu l'as vu ? Yes Bah on va en parler C'est Jojo dans le drive, ça s'appelle tout simplement Tu peux le choper et nous le diffuser Et on va regarder ça Je voulais présenter Jojo mais je l'ai pas encore vu parce que... C'est un manga qui a un univers vraiment particulier Et justement, j'y connais rien à cet univers particulier Et ça m'a l'air d'être très 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 sérieux En fait, c'est... C'est sérieux mais en même temps, ça peut facilement se barrer en cacahuètes En fait, dans le sens où Jojo Bon déjà, c'est une très 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 vieille série Enfin, un manga qui date des années 90 si je dis pas de bêtises Et en fait, c'est une sorte de saga Donc saga, c'est-à-dire en gros, on va commencer avec un membre de la famille sur lequel on va se focus Et à la fin de l'histoire, il va se passer quelque chose Et en général, la suite, c'est justement l'enfant ou le petit-fils Et ça suit en fait la lignée familiale Et en fait, du coup, Jojo Là, c'est un manga qui est sérieux En fait, où en général, l'histoire se base en fait sur qu'il y a un ennemi Bon, à la base, c'est un vampire Ok Donc pour dire... J'étais pas prêt, j'ai pas révisé là-dessus Donc si je me rappelle bien, la première saison, si je dis pas de bêtises En fait, c'est... C'est donc un enfant qui habite justement... Il a été recueilli, c'est un orphelin, je crois Et il habitait dans une maison avec un autre et une fille Alors je me rappelle plus des noms Je crois que c'est Joseph Joestar Et en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a... Il y a toute... Ça marche beaucoup avec l'archéologie Ça tourne toute l'archéologie Vous savez, les choses anciennes, les monuments Ils vont trouver en fait un masque Un masque qu'il ne faut pas équiper Parce que lorsque tu l'équipes, en fait, il te possède Et il a transformé le tout premier en vampire Un peu comme The Mask, au final Ouais, c'est ça, un petit peu Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que du coup... Du coup, après, voilà, il va se mettre à vivre la nuit Du coup, son frère adoptif se dit, bah, il faut le stopper, etc. Il va se rendre compte que du coup, l'autre a des pouvoirs Du coup, en passant en vampire Que du coup, il n'est plus humain Et que pour le combattre, il va rencontrer un maître Qui va lui apprendre, en fait, le pouvoir de l'énergie solaire, en fait Du coup, pour contrer le vampire Et c'est ainsi que ça va se passer Donc, la première saison va se dérouler là-dessus J'ai pas envie de la spoiler pour ceux qui ne connaissent pas Et en fait, ce qui va se passer, c'est que du coup, dans les autres sagas Ils vont avoir des nouveaux pouvoirs qui vont rester, en fait, dans cette famille En fait, en gros, qui se transmettent un petit peu Ouais Et ça va, en fait, toujours rester, en fait, le même ennemi qui revient à chaque fois, en fait Du coup, c'est Dio Et ce qui se passe, en fait, c'est un manga sérieux, en fait Donc, il est assez mature, où les personnages meurent dedans Donc, il y a des gens qui meurent Il y a des gens qu'on essaie de sauver, etc. Mais en même temps, en fait, ça On sent, en fait, que c'est old school Dans les petits clins d'oeil qu'ils font dans l'animé Même dans les dessins On voit que c'est des dessins vraiment Alors, je sais pas si vous vous rappelez du jeu 13 sur Gamecube Je l'ai vu 13, c'est un manga, enfin, une BD à la base 13 Avec le tour en série, je crois C'est ça, qu'il y a H-13 de gravés Sur le torse, je crois Sur le torse, c'est pas sur le coup Sur le coup, c'est Hitman Et en gros, justement, c'est en mode Une sorte de manga comique Où justement, on va voir les onomatopées, en fait, apparaître sur l'écran Je sais pas si tu peux nous mettre un petit extrait, genre, juste de Jojo Ah bah tiens C'est comme ça, tu vois Donc, le style graphique de l'anime, il est vraiment comme ça, en fait Ok Et du coup, en fait, t'as les onomatopées qui vont apparaître en plein écran, etc Donc, c'est... Ça fait vraiment, en fait, un effet comics Je sais pas si Raph, si tu peux mettre un cours... Yo-Yo ayant l'opé quelques émissions, je voulais savoir si tu comptais parler de Berserker un jour De Berserker un jour Ouais, vu l'anime qui ont un style de... Bah, en fait, Berserker encore, c'est différent Parce qu'il y a l'ancien Berser qui est justement la nouvelle saison en animé qui est sortie avec un nouveau style graphique Donc, Berserker, je viendrai dessus un jour parce que c'est un manga très mature Mais pareil, il faudra, en fait, que je me décide si on parle de l'ancien ou le nouveau ou justement expliquer les deux Ok Et du coup, ouais, s'il te plaît Raph, si tu peux mettre juste Jojo, tu tapes de Jo Bizarre Adventure Sur Youtube, tu prends n'importe quelle vidéo juste pour donner un petit aperçu Voilà, tu vois, c'est vraiment comme ça Ok Ah oui, c'est spécial Ça fait pas du tout manga, en fait, ça fait vraiment plus style américain Mais, par contre, vous voyez, la caractéristique de ce manga, c'est... Tous les personnages, ils ont des mimiques où ils prennent une pose particulière Donc ça, c'est un délire Genre, à chaque fois, tu vas voir, en fait, c'est là où il y a du charisme C'est vraiment, on va voir justement les personnages, ils vont prendre des poses un peu étranges Genre avec sa casquette comme ça, ou à faire des styles Et justement, c'est ça qui... En fait, c'est ça qui caractérise le manga Et une fois que tu rentres dedans, tu tapes des grosses barres, en fait, il faut rentrer dans ce délire Ça a l'air assez cool, mais du coup, c'est un trailer qui parle aux fans Parce qu'il n'y a pas une catch line, il n'y a pas une phrase, il n'y a rien Et du coup, si tu ne connais rien à l'univers comme moi, j'ai regardé ce trailer, je me suis fait... Oui, tu ne sais pas ce qu'il te vend, en fait Voilà, je ne vous connais pas, je ne sais pas ce que vous voulez Alors que je ne comprends pas le japonais, donc encore moins, il y a des trucs... Le trailer, si tu ne connais pas du tout l'univers, tu ne récoltes pas beaucoup d'infos Ah non, 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 non Après, c'est le Japon, le Japon, souvent lorsqu'ils font... Après, déjà au Japon, Jojo, c'est dans de la culture publique Tout le monde connait déjà de base Genre, même le gamin, il va dire à son père, je veux voir Jojo au cinéma Et son père regardait lui-même Jojo quand il était gamin, où il le voyait dans les affiches Donc c'est comme si... c'est comme Pokémon, en fait, limite Sauf que c'est moins internationalisé Parce que Jojo, c'est une grosse série, donc il y a tout Donc il y a même des jeux vidéo, etc. Sur plein de consoles, depuis la PS3, je crois, ou PS2, je ne me rappelle plus Sur plein de plateformes différentes Mais accessible en France aussi ? Ou ça, c'est pas commercialisé ? Même dans certaines salles de jeux T'as le jeu Jojo, justement, Versus Fighting Ah ouais ? Sur les bornes où tu joues, etc. Mais c'est trop bien Jojo, en vrai, c'est vraiment connu au Japon Et pour ceux qui connaissent un petit peu la culture japonaise Enfin, tout le monde connait Jojo Après, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est mis en avant pour le grand public C'est un petit peu pour les connaisseurs ou pour les gens de l'archipel japonais Ok, d'accord Mais vraiment, archi lourd En animé, je crois qu'on est rendu à la troisième saga Donc il faut compter peut-être une centaine d'épisodes en tout Ça te dit quoi, le trailer, toi, du coup ? Ah, le trailer, tu vois, donc ça c'est le jeu de Versus C'est bien fait Donc tu vois, avec moi, il prend une petite pause charismatique à côté Il se fout de sa gueule Mais par contre, ce manga aussi, point positif et vraiment important Chaque personnage a sa personnalité propre Ok Genre, chaque personnage aura vraiment son truc à lui Qui le démarque des autres quoi Puisqu'en plus, chacun a son pouvoir unique aussi Mais même dans sa miminue, dans sa façon, dans les poses Tout le monde en fait a son truc Et c'est ça que je trouve vraiment insane C'est dans le sens où il n'y a pas de personnage secondaire en fait Donc même les ennemis, même les ennemis qui vont se faire tuer en une moitié d'épisodes Ils vont avoir leur personnalité propre Donc gros gros travail de l'auteur là-dessus Et ça je trouve que ça rend en fait l'univers très vivant en fait T'as pas l'impression de dire Ouais, bah ça c'est un petit épisode un peu de côté Oui, lui, ils ont créé ce personnage juste pour tel truc Et c'est tout quoi Même les personnages chiasseux hein Mais ils vont leur écrire une histoire Ils vont expliquer un peu le background et tout Donc archi bien Ok, ok, très cool Bah voilà, c'était un petit trailer que j'avais vu Et je savais pas du tout de quoi ça Et ça, c'est pour quoi, pour quand, on sait pas ? Je sais pas, je sais pas J'ai vu le trailer, je me rappelle plus de la date par contre Et donc pour le trailer aussi Tu peux nous remettre le trailer peut-être vite fait vu qu'il était assez court Ouais, vas-y Juste pour que je termine là-dessus Si tu peux nous remettre le trailer s'il te plait Raph Donc euh... Donc tu vois le trailer, ça c'est la ville en général L'histoire se passe toujours dans une ville spécifique Et là justement on peut voir justement le... Ils ont toujours un petit signe etc Et lui je pense ça va être Jotaro ou quelque chose Donc c'est toujours un petit peu un lycéen, un jeune qui est mis en avant en fait Et là au vu de la flèche, je pense que du coup ça reprend en fait la série animée en cours actuel Parce que la flèche en gros dans la série actuelle c'est... En fait, il y a un arc spécial qui a une flèche où tu peux tirer sur des gens normaux Soit tu les touches et ils débloquent pendant un pouvoir Et donc ils vont réveiller leur pouvoir latent Ou soit dans ce qu'ils meurent Et vu que j'ai cru voir une flèche là pendant le trailer Donc je pense que ça va reprendre en fait cette partie de la saga Ok donc ça reprend pas dès le début, ça reprend un arc en gros C'est la troisième marque Ok 2012 il n'y a pas de date Mais il n'y a pas de date D'accord Merci Bah du coup on va refaire toutes les autres vidéos J'en ai encore quelques unes pour vous Premièrement On va voir, je ne sais dans quel pays, je n'ai pas reconnu la langue Et j'ai pas cherché à savoir où c'était Une avalanche Une avalanche des gens qui sont bien postés Pour voir une avalanche arriver Et c'est super impressionnant Et tu peux nous mettre la vidéo tout de suite Qu'on voit ce que ça donne En fait Attends mec, c'est un truc de ouf C'est magnifique Mais c'est un truc de ouf Genre en gros Ils vont voir l'avalanche Et elle va passer carrément Juste devant eux C'est beau quand même Oui, c'est un truc de ouf Cet espèce de bruit de Genre D'abat Et de silence en même temps Tu peux avancer genre Disons de 30 secondes Un truc comme ça Voilà Et du coup en fait l'avalanche Elle arrive Il se dit pas que ça commence à être tendu pour lui Ouais ouais Peut être reculé un peu mon pote Holy shit Ouais, ils filment bien d'abord Ouais On dirait de la mousse En fait ils vont rentrer dans ce nuage carrément Parce que le nuage va les happer en fait Du coup ils vont bien Mais vas-y avance vers les trois quarts fin de vidéo Voilà Ah ils rentrent dedans ? Et en fait du coup le nuage les... Ah mais attends mais c'est la cime des arbres ça ! Oh merde, c'est insane en fait, c'est archi-nom C'est énorme Ah j'avais pas vu Donc c'est passé au-dessus d'eux en fait Voilà et maintenant ils se retrouvent dans la tempête de neige à l'intérieur du truc quoi Ah une avalanche c'est une tempête de neige au final ? Bah une fois que... Bah vu que c'est lancé C'est avec l'élan je pense Ah ouais, ça fait un peu comme les vagues Voilà et je trouve ça très très beau, je trouve ça très très stylé Mais je sais pas du tout où c'est que ça s'est passé Non par contre j'aurais flippé Marathon Ah j'avoue j'aurais flippé Ouais et je me serais certainement chié dessus Je pense que t'avais le panneau qu'il y avait là Genre je serais en boulant dessous Genre venez pas me chercher C'est au Chili ? Ok c'est au Chili J'avais pas reconnu Bah bien joué Bezoraf avec deux secondes de recherche Il trouve l'information Un régisseur hors pair Cette fois-ci c'est une vidéo d'une demande en mariage Mets-la, mets-la Ah non c'est cringe Ça va être cringe ? Mets-la C'est le mec à l'hôpital ? Mets-la Il y en a plein en fait qui sont cringe On va regarder ça ensemble Février 2017 c'est l'actualité Posez-vous et appréciez l'amour Février 2017 c'est aujourd'hui hein Enfin c'est hier quoi Un petit tour en avion It was a total surprise Avec la bonne musique bien guimauve Par contre en 2017 mélanger des photos et des vidéos dans un rendu Dans un rendu C'est mignon Ils ont peur de trop s'éclater hein Ah il a le mal de l'air Ah il a le mal de l'air Ah il a le mal de l'air Ah non Oh le pauvre Il va y vomir dessus J'ai peur T'ai peur Oh non, je ne veux pas Oh non ! Oh non ! C'est terrible ! Ah il a rien ? Il a rien ? Moi ça me rassure pour ma demande de mariage Je vous dis que ça pourra pas être bien Elle est trop géniale Elle est heureuse en même temps Elle est en train de gerber ses morts Oh non ! C'est trop triste ! Réveillez le tabac plein de vomi Au final c'est mignon ! En vrai ce serait inoubliable comme demande en mariage J'ai demandé en mariage les bulges alors ? Voilà c'est une demande en mariage Intéressant ! Oh non ! Quelque chose qui se passe ! Ensuite ce n'est pas encore une vidéo de l'internet Cette fois-ci c'est une bande annonce de films Signé si je dis pas de bêtises Dean Devlin Qui est un nom de réalisateur qui vous dit certainement rien Et c'est tout à fait normal puisque c'est quelqu'un qui a beaucoup pédé sur les films Mais c'est sa première réalisation Donc il reste sur les thèmes des films sur lesquels il a bossé Il va travailler donc sur une fin du monde Toute catastrophe possible Et lui donc il aime bien ça Et bien regardez ! C'est graphique et c'est beau C'est bien annoncé ! C'est WTF un peu ! Géostorm Ouais ça s'appelle Géostorm Le plot c'est Et si Les satellites qui s'occupent de réguler et de mesurer la météo etc. arrêtaient de fonctionner C'est l'idée Oh mais si les satellites marchent plus ça crée pas des astres ? C'est quoi ça qui tombe ? Ecoute je sais pas trop WTF ? On est dans un univers parallèle hein bien sûr Oh 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 t'es pas bien là Putain les tornades et tout Il dépend des... C'est plutôt violent ce qui se passe Ouais ça s'en... en vrai Y'a beau avoir masse effets spéciaux Je trouve que c'est plutôt bien fait C'était quoi par contre cette espèce de tornade qui vient du sol de feu ? Je pense que ça va être une explosion de gaz sous-terrain Ah ok Le truc du genre Alors qu'il sort par les... Oui Oh y'a... y'a un sol de geste au temps ? Du coup c'était ça hein Qu'il fallait voir hier avec Drijo pour la fin du monde Oui j'essayais pas que y'avait ça je l'ai vu aujourd'hui C'est un beau rat de bord Oh ! Ah d'accord ok Pourquoi pas Voilà on est là dessus et ça s'appelle Géostorm C'est un airdrop plutôt vieux donc qu'on a eu sur la fin Ouais voilà c'est euh... bah le drop est tombé avant l'avion donc... Le verre dans l'avion est tombé avant le drop donc clairement On est bien, on est bien, on est bien Euh voilà donc c'est... Ah ok Agence c'est pour quand ? Avoir euh... je crois pas qu'il y a d'annonce à un premier trailer Je sais pas s'il y a une annonce de danse Ah y'a pas d'annonce sur le trailer ? Je suis pas sûr J'ai pas cherché en fait particulièrement Parce que vous le savez euh... On a un régisseur t'façon 2017 pas de date J'aime bien moi les films comme ça un peu Enfin j'avais adoré le jour d'après je sais pas si vous l'avez vu Ah oui ? C'est un film qui date des débuts des années 2000 Et euh... c'est genre un... c'est le froid glacial qui arrive partout en fait Alors je sais plus exactement parce que ça fait mille ans que j'ai pas regardé Mais c'est vraiment stylé c'est un... c'est avec Jake Gyllenhaal C'est un de ses premiers gros gros films qui a eu du succès de ouf Ouais en gros t'as euh... la température est invivable genre tu peux pas sortir dehors Genre tu sors tu mères Tu congeles instant tu vois genre il fait tellement froid En gros il se passe un soucis avec les zones de l'Antarctique ou je sais pas quoi Twister le jour d'après t'as quand même mieux fait bah voilà Trouve nous le trailer du jour d'après si tu peux Raph Pas faux c'est vrai qu'il était bien fait le jour d'après mais ça va Il date peut-être de 2002-2003 je crois Les images sont... Mais maintenant encore maintenant il a bien vieilli tu vois genre Il a facile 10-15 ans le film et il est vraiment bien Et ouais c'est ça je crois que c'est une histoire d'une calotte glaciaire ou je sais plus quoi exactement Qui prend de New York Putain tu sais c'est vrai que c'est Jake Gyllenhaal Et ouais il était bébé hein Enfin il avait 25 ans D'accord Je crois que c'est ça il y a une histoire en Antarctique En fait c'est une histoire d'amour alors Ah bah le même réalisateur comme par hasard Vous vous souvenez de votre intervention à New Delhi sur la fonte de la calotte polaire qui pourrait perturber le courant Atlantique Nord ? Oui Je crois que c'est ce qui se passe Tu es sûr de ne pas pouvoir rentrer à la maison avant demain ? Si je pouvais tu sais bien que je le ferais Non c'est pas le même réalisateur Surtout ne t'inquiète pas pour moi Même directeur Alors c'est le réalisateur d'Empendance Day qui a fait ce film Ils sont liés mais il est producteur sur le film Ah oui c'est ce que j'ai montré Le gouvernement doit prendre des mesures immédiates et à long terme Voilà l'horizon de Los Angeles C'est ton à dépasser et a détruit le panneau Hollywood Dites nous sans détour ce que vous proposez professeur Il faut évacuer toute la population qui est au sud de cette ligne Que fait donc pour la population au nord ? Si les gens vont dehors, la tempête les tuera C'est un véritable mur d'eau qui arrive sur New York Dépêche ! Leur meilleure chance de s'en sentir c'est de rester à l'abri Et prier Et prier Bon là t'as un paquebot dans New York au calme Ah ouais c'est vraiment tout congelé en fait Je crois y'a un loup-garou Je viens vous chercher Eh la statue de liberté tient bien The day after tomorrow Et euh ouais c'était conçu Bienvenue la statue hein Solide Je veux pas spoil mais Ouais tient bien La vidéo suivante La vidéo suivante elle a pas de sens Je sais pas l'expliquer Ce que je vous propose c'est juste de regarder Moi je vais garder mon regard vide dans le sol Parce que J'ai eu un regard vide quand je regardais cette vidéo J'ai pas compris Ok Moi je vais comprendre Mais ouais c'est le truc j'appe Je suis Chiii Yé Genre c'est des diffus Genre s'excuser en mode freestyle C'est le pardon ultime Ouais mais en mode freestyle Enfin Voilà Ils sont baisés les jappes J'ai regardé ces vidéos Je suis resté Genre sans rien dire Et j'ai fait Ah Ok Mais genre les jappes ils ont des Des émissions télé Genre tellement what the fuck C'est un délire Tellement bien Gaki no Tsukai pour ceux qui connaissent Donc en Ils ont même tenté une version américaine Je crois c'est Do not love Genre ne pas rire Et ça c'est un délire J'ai regardé ça avec Avec mes frangins Genre je sais pas Début des années 2000 Enfin Peut-être en 2005 et tout En gros genre en fait c'est Du coup c'est des acteurs Enfin maintenant ils sont connus les mecs Du coup vu qu'ils ont fait la série Et en gros en fait Ils se sont mis dans des situations Où ils ont pas le droit de rire Et si ils rigolent Genre ils se font dégommer Genre ils ont Genre il y a plusieurs façons De se faire dégommer Genre par exemple ils vont être dans une Dans une salle de classe Tous assis Et ils doivent regarder la vidéo D'un mec qui compte en japonais Jusqu'à je sais pas Est-ce qu'à 100 ou 200 Et genre ils comptent un peu Comme un Tu sais il fait exprès de compter Comme un handicapé Et genre tu sais Après bon je connais pas La langue japonaise Mais genre du coup après Il y a des jeux de mots Qu'il fait avec les chiffres etc Et en gros Bastion Link Qui rigole genre Il y a des mecs qui viennent Genre avec des grosses matraques Ils se font matraquer Et voilà il va rire parfait Genre tu sais il vient Genre il faut que tu te lèves Tu te mets contre le mur Et tu sais genre Grosse matraque Un coup dans le cul Bam et toi Ils hurlent leur mort Ils retournent s'asseoir Et après tu vois Il y a plein de situations comme ça Genre un moment ils sont dans un gymnase Ils doivent survivre 24h Pendant 24h en fait Ils doivent survivre Et genre pendant un moment Il y a ding 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 Il y a un mec qui vient Il va leur proposer un truc Genre il va dire ce qu'il se passe Et genre dès qu'en fait Il y a la ding 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 Il y a un mec qui vient Il doit s'enfuir Pendant une minute Le mec il leur court Il les course Et s'il les attrape Il les dégomme Genre ça peut être tout Genre tu peux avoir Genre c'est marqué ouais TIE fighter Donc tu sais t'es un mec Qui fait de la box tank Il vient comme ça Il court il court Il met des gros coups de genoux Après ils se sont dégommés hein Genre tu vois les mecs Ils ont débrouillé tout Au moment tu vas voir quoi Tu vas voir des mecs Qui vont venir avec des spatules à cuisine Ils vont mettre des coups de spatules sur le crâne Mais genre c'est un gros dé Tu vois les mecs Je vais regarder cette émission Mais ça c'est genre Genre jacasse japonisant quoi Ouais un peu jacasse Mais c'est un peu jacasse Mais sans vraiment être dans Parce que jacasse ça ça prend Vraiment l'état d'esprit américain Oui non mais c'est ça là C'est la version japonaise en fait Ouais ouais Mais c'est un peu état d'esprit what the fuck Tu vois justement Ils sont entre potes Et genre vraiment tu mets là Il y en a il prend son pote Il se protège derrière Tu vois il le pousse vers l'autre Pour pas qu'il se fasse niquer Et après à la fin il se fait dégommer L'autre il fait Mais y a pas un moment Où tu m'as attrapé pendant le truc Je me suis sorti poussé par derrière Oh non pas du tout J'ai pas de quoi tu parles et tout Donc Kaki no Tsukai en japonais Ou Do not love Si vous cherchez en version anglaise Mais archi bien C'est là T'as envie de rigoler Tu regardes ce truc Une heure ou deux Et tu dors quoi Tranquille Le dernier truc dont je veux vous parler aujourd'hui Le jour d'après Un des premiers gros films Donnie Darko j'avoue Bah oui Mais Donnie Darko je crois C'était la même année Ou c'était un ou deux ans avant Mais c'est un gros film Donnie Darko c'est pas Enfin tout le grand public ne connait pas tu vois Genre le jour d'après C'est un film familial Donnie Darko c'est un peu plus Genre c'est moins family friendly tu vois Le jour d'après Tout le monde est allé le voir Allez on te l'accord Daily C'est bon Toutes les familles américaines sont allés le voir L'histoire que je vais vous raconter Va vous étonner Je vais vous parler de Jed Whittaker Est-ce que ce prénom et nom de famille vous dit quelque chose ? Non Moi non plus Mais c'est un mec qui existe vraiment Dans la réalité véritable du vrai monde Et c'est un mec qui a joué à la Switch Il a joué à la Switch Il est content Il est parti chez une pote ou une collègue Je sais plus Et ils ont joué à One to Switch Et là ils ont joué au jeu où ils traient les vaches Et sa pote lui fait une remarque assez drôle Très drôle notamment Puisqu'il a ri Où il lui dit Tiens c'est marrant parce que ça me fait penser à une masturbation pénienne Et du coup lui Voilà en gros il est comme si tu prenais quelqu'un Masturbation phallique Voilà Et de très à la vache Parce qu'en gros tu fais Et du coup lui il a une idée il s'est dit Ah ! Bah du coup ce que je vais faire C'est que je vais me mettre un Joy-Con dans le cul Comme ça je vais pouvoir jouer à la Switch Sans les mains Avec mon cul Et du coup bah il est pas con Il est allé voir un pote infirmier Il est pas con Il a fait écoute Je vais me mettre ça dans le cul Est-ce que c'est dangereux ? Machin et tout Il lui a dit bah écoute Tu prends du lubrifiant Tu mets ça dans un préservatif Machin blablabla Parce que sinon il peut pas le ressortir Pas folle la bête hein Il fait attention Et du coup il essaie Il le fait Il part au boulot avec son Joy-Con dans le cul du coup Et Il y a une fin cette histoire ou pas ? Il y a une vidéo de ce truc là Et ça marche pas Parce qu'en fait La manette n'est plus reconnue Puisque ton cul du coup Empêche les ondes de passer Et il pensait en fait que C'était du coup parce qu'il avait pris le gauche Et ça marchait pas Donc il va aux toilettes Il le change Ça marche toujours pas Il s'est enculé le cul comme il faut Pour rien Voilà c'était l'histoire de Keynes Mais pourquoi il a fait ça ? Euh J'ai pas de réponse sur la fiche En fait c'est vrai que quel rapport ? Parce que ok ça fait un move Mais genre Pourquoi dans le cul genre ? Comment il voulait faire marcher ? Je sais pas Il jouait des squats ? Il fait des trucs Je sais pas Parce que genre en fait je comprends pas tu vois Bah c'est l'expérience mec Comment avec ton cul tu peux faire les mouvements ? L'expérience sociale là J'ai un pose blanc c'est tout Je pense qu'il s'est juste dit Vu que les vibrations c'est en fonction du truc Peut-être qu'il a voulu reprogrammer Pour s'en servir de god ou un truc du genre Moi je pense qu'en fait ils s'en battent Ils voulaient juste mettre un truc dans le cul Je pense que c'est là C'est ma théorie Aller dans un magasin de sextoy tu vois Oui bah c'est ça Ta mère qui doit hop Alors qu'elle est la Fnac Alors que Joy-Con est la Fnac T'achètes une Switch qui va te dire Tu vas te la foutre dans le cul Bah personne Ouais voilà Le nom du mec qui a fait ça c'est Jed Whittaker Si vous cherchez C'est un Canadien non ? Aucune idée Je pense que c'est un Canadien Et en plus c'est marrant parce qu'il a noté notamment Que Joy-Con c'est fait pour Joy-Controller Donc la manette de la joie Et du coup ça faisait pas mal dans le sextoy Donc c'était assez marrant Voilà c'est tout Il l'a noté c'est important de le noter Après c'est vrai qu'au moins grâce à lui on sait que c'est pas reconnu Bah voilà c'est une info vous en faites ce que vous voulez Mais ça sert à rien de vous le mettre dans le cul ça marche pas D'accord Super Du coup dans les notices d'utilisation il aurait peut-être pu porter plainte contre Nintendo C'était pas marqué qu'il faut pas se la mettre dans le cul la Joy-Con C'était éclaté Alors c'est vrai que vu que c'est pas écrit que ça marche pas Techniquement c'est peut-être une fabrication ou pas Et tu sais qu'aux Etats-Unis comment ça marche avec les avocats Si c'est pas marqué que t'as pourrie de te la mettre dans le cul Et que tu vas t'éclater les infestins Après là c'est pas que t'as pas le droit C'est que c'est pas écrit que ça marche pas Alors que toi tu voulais y jouer C'est écrit vous pouvez y jouer n'importe comment Vous pouvez les détacher Bah désolé mais publicité mensonge Et c'est pas dit que ça te rafle pas l'anus S'il y a le joystick qui se casse dedans Oui bah voilà Mais du coup lui il a pris des précautions Il a pris ce qu'il fallait Il a un pote infirmier notamment Donc voilà Il a fait ce qu'il fallait Le truc est bloqué Il va faire quoi ? Le mec il est quand même allé sans pression Voir son pote Qu'où ça tu penses ? Ça part sous pot Tu imagines ? Imagine un jour je débarque Kenny j'ai une idée de ouf en pote Tu vois la manette de possession Tu vois cette bouteille ? Tu la vois ? En vrai Si je me l'enfonce mais du côté inverse Tu penses ça rentre ou pas ? Faut que ce jour là je quittais Je veux vraiment commencer par les 5 pieds En plus on va faire ça en prime ça va être énorme En plus on a des caméras 4K là On peut avoir plein de plans différents Petit feu C'est ce qui clôture donc Macronike Macronike Je crois qu'il est l'heure en plus Oui ça va être l'heure de mettre une petite page de pub En deuxième partie on va avoir Alde Alde Chapovic Et Drijo Beno Qui vont venir faire des tests avec nous en live On va jouer à des mini-jeux avec Lyon Et on va parler un petit peu de ce que vous pouvez gagner En allant sur le site Wildest Fan Vous avez très certainement vu la pub Salut les brossés à l'herbé Et vous allez très certainement vous la taper là tout de suite Pendant la pause Donc n'hésitez pas Dans le même style que Donut Love Il y a la bibliothèque en japonais aussi Ah oui la bibliothèque Merci Louis pour ces 3,50€ C'est la bibliothèque je crois qui a été reprise en version américaine Parce que je me rappelle qu'il y avait un gros C'est une télé Bon une personne de couleur de peau assez sombre Qui a été reprise en fait par l'émission américaine Mais si vous connaissez regardez Si vous connaissez pas regardez Et même pour la chronique Manga N'hésitez pas à me faire vos retours à chaque fois Ça va m'aider pour savoir ce que vous aimez Ce que vous aimez pas Retour du coup sur Twitter A chaque fois vous me répondez sur Twitter Donc c'est cool Et je te laisse terminer Bah j'ai plus rien d'autre à dire A tout de suite après la pause Dans deux minutes Ne quittez pas Ça va être fun A tout de suite C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti